Musique 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 Et voilà Et voilà voilà Musique C'est assez Oui on est prêt On est prêt pour commencer Tu ne vas pas commencer à faire ta petite crise Avec la poète jeune comme hier Musique Hum D'un côté, je fais des petits câlins à papa, je repère la boîte. Regarde là, tu la vois là ? Hop, on va la mettre là ! Fini terminé, elle a disparu ! Oui, mais tu croyais que tu allais m'avoir encore aujourd'hui pendant tout le petit café ? Non, Jackson, non, 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 non. Puis arrête de faire ça, j'ai déjà mangé. Non, j'ai déjà mangé. Hum, ouais. Bonjour toi ! Dis donc, plein de belles réactions sur la chaîne Multitasman, suite au café 181. Alors voilà, je vous dis bonjour à toi, bonjour toi, salut toi, coucou toi. Ouais, tiens, ouais, c'est vrai, Sandrine, la reine des Power Girls, je ne l'ai pas vue encore. Je ne sais pas, là, bon, je sais qu'elle est très occupée, mais pas de commentaires. Ouais, ouais, ouais. On se rend compte, là, quand même, qu'hier, on a fait fort et qu'on a quand même ramené pas mal de filles de notre côté, hein, avec Manon, Magali, là, on est content, hein. Il y a Bisoulove, hein, de notre côté, il y a quand même Bisoulove, Manon, Magali, Sandrine, hein, ma femme, ma femme, Sandrine, elle est quand même de mon côté. Elle me l'a dit, hier, je lui ai chanté la même chanson que je vous ai chantée hier dans l'oreille, hein. Puis, ça a fonctionné. D'ailleurs, elle m'a dit, Bobby, tu devrais la mettre à part du café parce qu'il y en a qui ne vont pas avoir ton café et puis ça serait bien que tout le monde l'écoute. Alors, voilà, je l'ai fait. Alors, je voudrais vous dire merci pour tous les beaux compliments que vous m'avez faits, y compris ceux qui me disent que je suis beau, hein. J'en ai encore plein qui pensent que je... Alors, d'abord, d'abord, il faut que je vous rassure, c'est pour rigoler, hein, je ne pleure pas, je suis heureux, je suis très heureux de vous avoir, je suis très chanceux surtout de vous avoir aussi nombreux et aussi gentils à m'apporter tous les jours beaucoup de bonheur, à m'aimer, hein. Et donc, voilà, alors, certains me disent que je suis beau, et bien ça, ça me fait super plaisir, mais c'est très, très gênant, hein. Surtout que, voilà, moi, je considère que la beauté n'est pas dans l'œil de celui qui est regardé, mais dans l'œil de celui qui regarde, hein. Le reflet qu'on a dans le miroir n'a rien à voir avec l'image qu'on renvoie de nous-mêmes, hein, par rapport à qui nous sommes vraiment. Et je pense que c'est cette image-là qui est importante, et c'est cette image-là, j'espère que vous trouvez belle, parce que je m'applique chaque jour, hein, à essayer de vous envoyer une image la plus positive possible, la plus encourageante possible. J'essaie de faire en sorte que cette image permette à toi, hein, toi, puis toi, puis toi aussi, là, qui est assise dans une chaise roulante, puis toi qui est dans un hôpital, puis toi qui a perdu quelqu'un de cher, puis à toi aussi, ben oui. Je sais bien, hein, c'est dur l'adolescence, ben oui, ben oui, des fois on a l'impression que les grands ne comprennent pas. Ben voilà, c'est à toi que je m'adresse, hein, tous les jours, en essayant de te partager justement quelque chose, un petit bout de moi, hein, pour te permettre de passer au-delà de certaines épreuves. Et si c'est de ça que vous parlez quand vous dites que je suis beau, ben je le prends avec grand cœur. Ça me fait très très plaisir, parce que cette image-là, elle demande beaucoup, beaucoup de... Beaucoup de sacrifices, beaucoup de... voilà, il faut se mettre entre parenthèses, et penser à l'autre. Et je vous encourage, hein, à vous entraîner, c'est un exercice qui est super sympa. Une fois qu'on arrive à le maîtriser le mieux possible, hein, puis on a toujours, tous les jours, on peut apprendre pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà, je vais vous lire tous vos beaux messages. Et bien sûr, aujourd'hui, parmi les réactions, il y a Magali Garnier. Je le savais hier, je l'avais dit que j'allais la chercher. Magali Garnier qui est féministe, mais heureusement, et puis sinon elle ne pourrait pas rester sur la chaîne Multitasman d'elle-même. Elle s'en irait, si ce n'était pas le cas. Ce n'est pas une extrémiste, hein, ce n'est pas une fémanazie, hein, comme on les appelle. Mais bien et bien une femme qui aime être femme et qui veut tout simplement qu'à un moment donné, la femme puisse avoir le choix. On a parlé de cette affaire avec Catherine Deneuve et de ses 100 filles qui sont là pour essayer de dire... Et bien non, 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 on a le droit d'opportuner les femmes. Il faut laisser le droit à opportuner les femmes pour permettre à la sexualité de rester libre et de permettre aux hommes de nous opportuner. Alors j'ai envie de vous lire, hein, parce que les mots de Magali sont bien meilleurs que les miens. Ils sont beaucoup plus fluides. Et puis c'est une femme qui parle. Donc je vais lire tout simplement ce que Magali a dit, puis peut-être commenter. Mais en tout cas, je trouvais ça très, très bien développé. Et si vous allez sous la vidéo numéro 181, vous allez voir, elle a mis quelques liens. N'hésitez pas à aller voir ces liens. J'ai lu, moi, tout ce que tu avais mis sur ta page Facebook. Et puis tous les commentaires très, très intéressants. D'ailleurs, j'ai liké. Voilà, Magali nous dit, salut la famille. Salut belle Sandrine et beau bénie. Et oui, tu n'es pas en reste et on te l'avait déjà dit, il y a pas mal de café, mais tu avais envie qu'on te le redise. Hein, avoue, tu as raison, va, les compliments c'est toujours agréable et il ne faut pas s'en priver. Ok, c'est vrai que je vais avouer, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir de savoir que j'arrive à vous plaire. Mais on s'entend bien qu'on parle de ce que je vous ai dit au début de ce café. Bon, les filles, là, Bénie a mis le paquet. Si vous ne venez pas nous rejoindre, Manon et moi, avec tous, j'en serais bien étonné. J'ai adoré ta chanson de Goldman. En tout cas, je ne regrette toujours pas mon choix. Ici, la vie est belle, drôle et légère. J'attends de pied ferme la vidéo de Lolo. Bon, alors, Bénie, tu viens me titiller, alors je vais réagir au sujet de ce café. En fait, je crois qu'on assiste à un dialogue de sourds, et là, je suis d'accord avec toi, entre les féministes et les personnes ayant réagi aux événements de cet automne. En fait, ce que demandent les féministes est juste de ne plus être harcelées, ne plus être abordées de façon agressive, et que la séduction reste un échange, un partage et une envie communes. Qu'en prennent en compte leur individualité. Je m'explique, la drague de rue n'est pas interdite, au contraire. On demande juste à ce que notre envie soit prise en compte en commençant par un bonjour. Ça te dérange si je viens de parler ? Un peu comme ici, sur ta chaîne. Oui, on aime se faire aborder, mais on aime aussi qu'on demande notre avis. On aime avoir le droit de dire non. « Non, désolé, je n'ai pas envie, là. » Et que ce soit prise en compte sans insister ou sans se faire insulter derrière, c'est tout. Mais des personnes qui n'ont pas compris ce message, ou qui se sentent arrêtées sur deux ou trois féminazis hystériques, et ont réagi en disant qu'on ne pourrait plus aborder de filles sans aller en prison, je suis navré que le message ne passe pas correctement, et engendre ce genre d'amalgame. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, je recommande de lire ces deux BD qui expliquent bien mes propos. Donc allez voir le lien sous la vidéo 181, le café 181. Et continue en disant « D'ailleurs, le même dialogue de sourds est en train de se créer avec les sans-femmes qui défendent le droit d'importuner. » Par exemple, Brigitte Laé qui a dit « On peut jouir d'un viol » n'a pas voulu dire par là qu'on en tire du plaisir. Elle voulait dire maladroitement, certes, qu'on peut avoir un orgasme en étant violé. Entre parenthèses, de nombreux hommes et femmes ont vécu cette triste expérience. Mais cela ne veut pas dire que ça rend le viol agréable, ni légitime. Bien au contraire, il est souvent en effet bien plus difficile d'accepter le fait que son corps ait réagi mécaniquement à une agression. C'est souvent source de rejet de son propre corps qui les a trahis, et source de culpabilité. On retrouve cela très souvent chez l'enfant, l'enfant pré-adolescent. Le fait qu'évidemment, il peut ressentir malheureusement du plaisir suite à des attouchements, suite à une relation incestueuse, et du coup se dire « Oui, j'aime ça, c'est bon, mais à la fois, est-ce que c'est bien pour moi ? » Il y a un conflit qui se met en place, et du coup, il y a une culpabilité qui vient se mettre là en se disant « Mais c'est vrai que je ne dis pas non, je me laisse faire, mais à la fois je sais que ce n'est pas bien, et puis bref, il y a tout un monde qui se construit autour de ça, et qui rend les choses encore plus compliquées pour la victime qui, de victime, se sent carrément de venir l'accusé, le coupable. Alors là, encore une fois, elle a mis un lien, si vous voulez voir ça. Donc, ce que je peux vous dire par là, c'est que personne ne s'écoute vraiment, et ça donne lieu à des débats stériles, où chacun veut gagner sa guéguerre, alors qu'en fait, il s'agit juste de respecter chaque individu, et être à l'écoute des envies et des désirs des autres, sans s'en offusquer en cas de refus. Ça pourrait être si simple, il faudrait prendre le temps de bien s'écouter, sans se braquer sur une position, mais ce n'est pas évident. Voilà mon avis sur tout ça. Attention, mon avis, tu demandes, pavé, tu as. Ça, c'est clair que c'était le groupe âme. Super café en tout cas, et comme je te le disais ce matin, ces petits cafés me font un bien fou, surtout quand le moral n'est pas au rendez-vous. Merci, merci, mon béni, je vous embrasse tous très très fort. Alors, merci Magali, je n'en espérais pas moins de ta part, je savais que tu allais traiter le sujet bien mieux que moi, et je t'en remercie. Allez, on revient un petit peu plus sur la légèreté de notre chaîne, et on va aller vers vos messages. Mais avant, je voulais vous dire que Stéphane Guilbault, vous savez, le chef du Parvis, ce merveilleux restaurant, où nous sommes allés manger avec Sandrine l'année dernière, qui appartient donc à des gens de la chaîne, et Stéphane, Stéphane qui est le grand chef, pas des gens de la chaîne, des abonnés de la chaîne, Stéphane qui est le grand chef, veut qu'on nous fassions un concours de chefs, savoir quel est le meilleur chef. Alors, du coup, regardez, il me nargue, il me dit, je suis en train de travailler sur le concours, je suis en train de travailler sur des nouveautés, et pam, regardez la photo, du dessert qu'il est en train de préparer, comment voulez-vous que je m'aligne à côté d'un grand chef comme ça, sérieusement, donc voilà, je pense que je vais perdre dignement en proposant un hot-dog sans beurre, sans moutarde, sans ketchup, sans choucroute, sans rien, et puis au moins je ne vais pas perdre, tu vois, je vais perdre vraiment, je vais perdre, comme on dit, haut la main. Calimero, imaginez, voilà la seule rythmique, voilà comment Laurent Delicato et Devlin, parce qu'ils s'en misent tous les deux là-dedans, voilà, il me traite de Calimero, unique et seule riposte de Laurent Delicato, moi, 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 qui d'ailleurs, Laurent Delicato, Calimero, si tu veux, c'est là où s'est arrêtée sa, comment on appelle ça, sa passion pour le cinéma, elle s'est arrêtée à l'époque de Calimero, au-delà de ça, il, d'ailleurs, il est en train de m'annoncer que Bernard Giraudot allait peut-être sortir un film cette année, alors qu'il est décédé en 2010, puis à son âme, Bernard, que j'adore, un super acteur, voilà, mais ça, c'est Lolo, quoi, une culture cinématographique supérieure ou égale à zéro, n'est-ce pas, donc, non, il a fallu que je lui rappelle quand même que Jean Gabin aussi est décédé, Arletti, ben, pareil, il est passé déjà de l'autre côté, puis comme Galabru, Dauphinès, Bourville, tout ça, il pensait qu'ils étaient en tournage, tu sais, qu'ils allaient faire bienvenue chez les délicatos, tu vois, papa. Voilà, c'est Lolo, hein, je raconte pas de niaiserie, regardez, il a écrit ça ce matin, un coucou tout le monde, en regardant ce café en images, une image m'est venue, celle de Calimero, et c'est vraiment trop juste, bonne journée, hein, je trouve pas ça drôle, même si ça me dérire, j'avoue que j'arrive pas à regarder, mon sérieux. Mais bon, c'est sûr que dans sa culture, quand on connaît que Calimero, ben voilà, la culture, c'est, hein, vous le savez, comme la confiture, moi, on en a plus en l'étale, hein, donc il va en nous remettre une couche demain, ça c'est sûr, on s'y attend, on continue avec, ah, Lolo, tu sais que je t'aime, Nadine Fraise, Fraisse, pardon, Nadine Fraisse, bonjour tout le monde, et merci à Laurent pour la prononciation de mon nom de famille, et oui, le Y se prononce, le Y se prononce I, j'avais l'impression, comme au temps de l'école, que j'allais me faire disputer quand tu me citais, béni, ouf, parce que quand tu disputes Jackson, bouh, je me fais moi-même toute petite derrière mon écran, c'est super de revoir Marc-Éric, j'ai hâte, ça va être une bonne tranche de rigolade, à venir, gros bisous à tous, préparez, hein, vos petites ménages, aussi bien au niveau de la musique qu'au niveau des chansons, puisque nous allons certainement se faire un petit quiz, on va se faire un petit quiz encore ce week-end, ça sera samedi, le direct avec Marc-Éric, il sera 17h à Paris, en Belgique, en Suisse, alors qu'il sera 11h du matin ici au Québec, pour le direct, et on se fait un petit quiz cinéma et musical, en même temps, pour s'amuser, je vous rappelle que prochainement, très prochainement, on fera un quiz également, pour vous permettre, pour celui qui aura le plus de points, parce que j'aime bien avoir des gens sympathiques, et qui connaissent un petit peu la musique, chez moi, non, je plaisante, on va jouer pour venir passer une semaine chez Multitaskman, et oui, l'année dernière, c'était Sandrine qui était venue pendant une semaine, en septembre, et bien là, j'ai décidé de vous proposer de gagner votre séjour d'une semaine, alors logé, nourri, blanchi, voyage, avec sortie au biodôme, avec balade jusqu'à Québec, les Laurentides, et tout ça, donc je vous propose ça entre le mois de mai et le mois d'octobre, entre le mois de mai et le mois d'octobre, et donc on va certainement faire le jeu d'ici fin février, début mars, histoire qu'on ait le temps quand même de bloquer les dates, etc., donc vous avez juste votre billet d'avion à prendre à votre charge, mais tout le reste, c'est nous qui le prenons, et ça vous permet de venir vivre ici, les seules conditions à accepter, bien sûr, c'est d'être avec moi tous les matins dans le petit café, pour pouvoir raconter le voyage, votre séjour ici, à tous les autres abonnés, c'est une belle façon pour nous de partager le voyage du gagnant ou de la gagnante, alors je vous expliquerai tout ça, mais pour vous entraîner, venez voir le direct samedi, ça sera un petit peu dans le même ordre d'idées, on va se faire un petit moment sympa, et au moins ça sera en live pour savoir qui pourra gagner le séjour, on va faire un tirage comme ça avec tous les gens qui seront dans un direct prochainement. David Garcia sur Jean-Jacques Goldman, l'enfoiré, il nous dit « Bonjour Bénie, court et bien dit, pas sûr que ces personnes puissent gagner la confiance des perroquets. » David Garcia, nouvel abonné que je salue, effectivement, on parle là des petits nouveaux, les petits chanteurs qui débarquent des concours à la télé et qui se prennent déjà pour des grandes stars et qui ne veulent pas chanter avec n'importe qui. On a Maud qui nous écrit « Multitasman, salut, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment faire pour que mes perruches n'aient plus peur de moi et que je puisse les prendre s'il te plaît ? » Alors, pour que tes perruches n'aient plus peur de toi, ma chérie, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, il va falloir les séparer parce que pour l'instant, elles se transmettent l'une à l'autre la peur de l'humain. Donc, tant qu'elles seront toutes les deux dans la cage, elles n'ont pas le besoin d'avoir un lien avec toi. Tu ne pourras jamais créer un lien avec des perruches qui ne sont pas apprivoisées et qui sont déjà adultes dans une cage. La meilleure chose à faire, c'est de les séparer, de les mettre à deux endroits où elles ne se voient pas. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir choisir en allant t'approcher de la cage, en y allant tout doucement voir laquelle des deux est la moins peureuse. Il y en aura une certainement qui sera moins peureuse que l'autre. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir créer le lien avec une des deux perruches. Mais je peux te dire que ça va être compliqué, surtout si c'est un mâle et une femelle, parce qu'elles sont déjà attachées certainement l'une à l'autre. Et même dans deux pièces différentes, elles vont être capables de communiquer en s'envoyant des petits sifflements. Et je peux te dire bon courage, très, très difficile. Normalement, il faudrait décider de te séparer d'une des deux. Tu ne peux pas demander à un animal qui, dans son instinct, dans son ADN, il y a un mot qui s'appelle la fidélité à l'autre. Tu ne peux pas lui dire écoute, tu seras plus fidèle à lui puisque tu vas venir avec moi. tu coupes un lien qui, malheureusement, ce sont des inséparables. Quel que soit le perroquet ou la perruche, ils sont inséparables dans la vraie vie. D'accord ? On continue avec Virginie. Coucou les gens, la différence entre les perruches et les perroquets, c'est la taille de la queue, comme pour les hommes, morts de rire, bisous les copains. Voilà. Après, on va dire que nous les gars, on est là, toujours en train de jouer avec les mots, etc. Voilà, Virginie, ça c'est le modèle des Power Girls of the Galaxy and the Universe qui n'ont pas encore pris le droit chemin. Le chemin où, effectivement, on s'amuse, il se passe des choses sympathiques, il y a de la bonne musique, etc. On ne pense pas, on ne pense pas qu'à ça. On pense aussi à s'amuser, on pense aussi à d'autres choses. Et voilà, Virginie, viens vers nous, Virginie, viens dans le bon côté comme beaucoup de filles, ont dessiné hier, grâce à cette magnifique chanson « Fille facile » de Goldman. Je pense que, voilà, vous avez compris qu'avec moi, il y a de la tendresse, c'est beau, c'est beau, le monde est beau avec moi. D'ailleurs, Valérie Galizzi dit « Coucou, que penses-tu du sable anisé pour mettre dans le fond de la cage des perroquets ? Est-ce que tu penses que ça serait dangereux pour nos perroquets ? Bisous la famille. Bravo pour ta voix et ton regard magnifique. Tu es formidable. Bisous la famille. » Valérie ne va pas dépenser de l'argent là-dedans. Regarde l'émission qu'on a fait avec Nathalie de la Volière. Je pense que c'est le troisième épisode. On ne met pas ni de granule, ni de gravier, ni quoi que ce soit au fond de la cage. On met prendre une roche d'argile ou quelque chose que tu peux accrocher ailleurs. Tout ce qui est en bas de la cage, normalement, c'est vraiment les déchets du papier et seulement du papier, c'est largement suffisant. Samuel Keney nous dit « Salut Béni, quel talent de chant ! Et moi, moi, je sais que tu n'es pas feignant. Bref, très bon café comme d'habitude. Mon nom de famille se prononce comme le dernier que tu as dit, c'est Keney. Cela se prononce comme ça, voilà. J'adore comme toujours. Bonne soirée et à demain pour le prochain café. Roro 78 des étoiles nous dit « Coucou, vous êtes vraiment courageux de vous battre contre le froid et les images sont magnifiques. Merci, magnifique, merci beaucoup. » Wow. Lydia « Coucou, trop mimi, continue comme ça, j'aime tes vidéos. » Voilà, c'est juste ça qu'on veut. Animal 27 « Salut tout le monde, à partir de ce jour, je crée hashtag Béni, Béni Team pour tous les bénitristes ou abonnés. » Mord de rire, je le suis. Je suis mort de rire. Nadine « Bonsoir, mon cher Béni, bravo pour cette chanson que je ne connaissais pas ou plus le souvenir, mais en tout cas, c'est très réussi. J'ai adoré. Mais ne pleure pas, mon Béni, moi je t'aime comme tu es, simple et naturel, même si on ne s'est jamais rencontré. Effectivement, l'homme et la femme ne doivent pas aller dans les extrêmes et le respect se mérite. L'un et l'autre se complètent ainsi que toi et Sandrine, vous avez besoin l'un de l'autre. Je la remercie de te permettre de faire tout ce bonheur sur ta chaîne car je ne plaisante pas. Béni, tu ne peux pas t'imaginer le bien moral que tu me fais et je ne dois pas être la seule. Mais je t'assure que tu m'aides énormément. J'aime le béni de notre chaîne qui est vraiment une famille que tu as créée et c'est pour tout cela que l'on t'aime. Merci, un gros merci. Continue, ne change rien, tu es super et vraiment multitaskman. Bisous, Nanou. C'est très touchant, Nanou. Je vais te le dire vraiment Nadine. J'ai été très touché et voilà. C'est des messages comme ça là, ça te donne un pam, une belle tape dans l'épaule, un coup de pied au cul pour dire continue mec, t'arrêtes pas, il se passe quelque chose sur ta chaîne, il se passe quelque chose dans cette communauté, dans cette petite famille et je veux que ça dure, je veux que ça gonfle, je veux que ça grossisse, je veux qu'on soit de plus en plus nombreux. Je vais vous dire franchement, je ne sais pas ce qui se passe par rapport à la monétisation, on est en train de passer en dessous de la barre de ce qu'on faisait avant d'avoir 1000 abonnés. Est-ce parce qu'il y a moins de publicité sur YouTube ? Est-ce parce que vous ne regardez pas la pub ? Je ne sais pas ce qui se passe. Mais dites-vous bien une chose là, en rien, en rien, le côté monétaire va m'empêcher de continuer à vous aimer et à vous donner tout ce que je peux vous donner. Oui, bon. Anne-Olivier, alors elle, c'est une nouvelle, Anne, elle est adorable, nouvelle, mais alors, waouh, ça y va les messages. Donc Anne, elle va savoir qu'à un moment, je ne peux pas lire tous les messages, mais on va vous la présenter. Anne, nouvelle abonnée qui nous dit coucou, bonsoir, Benny et Jackson, je me présente, Nanou, une autre Nanou, je suis de la France, en Bretagne, Finistère, près de Brest. Alors je t'annonce quand même que Sandrine, elle est originaire, le papa de Sandrine est originaire de Morley. Ben oui, elle est originaire de la Bretagne par son papa, chinoise par sa maman, mais bretonne par son papa. Je vous adore tous les deux, je vous regarde tous les jours depuis quelques temps, je bois mon café en vous regardant, trop Mimi, aussi ton petit chien, toi aussi, t'as bien travaillé à déneiger devant chez moi, toi, gros bisous à vous tous, Benny, t'es trop drôle, gros bisous à toi, Jackson, Suki, Benny ne fait pas trop d'efforts avec ton épaule, bisous à toute la famille, Sandrine, ton fils, j'aimerais tellement être avec vous tous dans la famille, et Jackson, Sandrine, on aimerait bien aussi te voir avec Benny, et Jackson, tu serais d'accord, Benny, mais oui, moi je suis d'accord que Sandrine, mais Sandrine, c'est pas quelqu'un qui aime ça être devant la caméra, donc c'est un peu compliqué, gros câlin à Jackson, de ma part, voilà, t'as un gros câlin de Nanou, donc je te rappelle, Nanou, il y aura un tirage au sort prochainement, vers le mois de février, fin février, début mars, pour gagner une semaine chez nous, ici, vous allez être assis avec nous, vous allez manger avec nous, voilà, vous allez passer une semaine, si vous voulez savoir comment ça pourra se passer, allez voir les cafés, je pense que c'est du 111 au 116, vous allez voir tout le séjour de notre chère et tendre Sandrine, qui est venue une semaine ici, avec nous, West Coast, Coast nous écrit, bonjour, mon gris, ne touche pas la moulée, merci pour tes vidéos, et bonne continuation, bien surtout, ne change rien, si elle n'aime pas la moulée, qui n'y touche pas, ne change rien, ne force pas, Manon, bonsoir à vous, ma famille, coucou Benny, la belle Jackson, j'adore les cafés, tu me fais tellement rire, merci, bonne soirée, bisous, Véro Rivard, coucou à tous, c'est décidé, j'ai choisi ma voix, et je suis de ton côté, Benny, merci pour tous les conseils, et tous ces petits cafés, je vous aime, tous, une merveilleuse journée, à tous les abonnés, et Manon Jeté qui lui répond, elle te remercie, maintenant en te disant, bienvenue ma belle Véro Rivard, la vie est tellement belle avec Benny, un arc-en-ciel de bonheur, 365 jours par an, merci, et bonne journée, donc tu vois Véro là, viens avec nous, il y a Magali qui t'attend de l'autre côté, elle t'a déjà préparé son mojito, Magali elle prépare le mojito, écoute, elle a un doigté incroyable, j'ai dit un doigté pour préparer le mojito, on s'entend bien, ne commencez pas à déraper, s'il vous plaît les filles, on se cale, Magali tu te cales, oui, Pierre, Laurent, Gautran, c'est aussi un nouveau nom que je vois apparaître, Hello Benny, dis-toi que sans ta chaîne YouTube, les Power Girls n'existeraient pas, mais c'est donc bien vrai ce que tu dis là, donc si je décide, vous disparaissez les filles, d'accord, mais j'ai un pouvoir incroyable, est-ce que je suis obligé d'attendre qu'elle revienne, j'ai fait que je dise, elle revienne avec moi, puis là, il faut que j'y réfléchisse Pierre-Laurent, tu as raison, tu as créé un réseau social en fin de compte, sympa ta petite chanson, t'es le meilleur en tout cas, bisous à toute la tribu des bisounours, j'adore cette expression, la tribu, c'est comme ça qu'on s'appelait, on était six enfants dans la famille, et à chaque fois qu'on se déplaçait quelque part, on disait, alors toute la tribu dans la voiture, Laurie Rita, encore une fois, un nouveau prénom, bonjour Fifi à son papa, cette belle Jackson, c'est de l'amour pur, et oui, ça c'est sur la vidéo où Jackson est avec moi en train de faire la cuisine, Acheronita, cher, on va dire Stéphanie, c'est plus facile, Salsifi de Salsifi, bonjour, bonjour tout le monde, coucou Benny et la famille, j'espère que vous allez bien, et une petite salutation à Ancle Dan, qui avec l'aide de Benny, m'ont fait découvrir des recettes, je ne vous dis pas, du coup, je suis allé voir la vidéo sur Ancle Dan, et waouh, la patience et l'ordre pour l'amour des plumeaux, par contre, pas de bisous, ni de câlins, pour personne, car je suis grippé, alors je vais m'asseoir un peu en retrait, mais reste en bas, tu restes là, tu ne bouges pas, bravo Benny Jackson pour la belle chanson, bonne journée à tous, Catherine Dossi, nous écrit également, coucou Benny et la famille, là, tu as frappé fort, ta chanson m'a fait fondre, et parce que tu es toi-même, et que tu assumes ta part de féminité, et que tu es bel et bien à l'origine de tout ça, et que tu aimes les femmes, et la tienne en premier, et parce que Lolo m'a mis une chanson dans la tête, qui ne me quitte plus depuis 4 jours, quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend, écoute, ça a bercé notre enfance, bah oui, mais Lolo et moi, on a été perçue, la purée mousseline, mais qu'est-ce qu'elle est bonne, comparée à ce qu'on a ici, par exemple, aux Etats-Unis, là, ils ont, je ne sais pas, il y a quelque chose qui manque, la purée mousseline, le choix de la pomme de terre, pour se faire cette purée, c'est incomparable, je te rejoins donc, et je te souhaite une très bonne journée à toi, et à tout le monde, bisous Sandrine et bravo, tu es une multi-woman, tu es bien la femme de ton mari, ça, ça nous fait plaisir, et ça nous touche, Aurore, nous dit, bonjour Béni, la bisoutime, Béni, tu as tellement raison, quand tu parles de la moulée, je voulais vous raconter l'expérience que j'ai faite, mon Rosalba, à 3 ans, avait de la moulée, mélangée aux graines depuis ses 8 mois, j'ai arrêté pendant 3 mois, elle était tellement sage, calme, gentille, que j'ai même cru qu'elle était malade, en ce début d'année, j'en ai recommandé, car elle l'aime bien, 4 jours après, elle est devenue très nerveuse, et même agressive, elle ne faisait même plus bien sa sieste, de l'après-midi, pour moi c'est clair, j'en donnerai plus, j'ajoute que je l'ai toujours connue, assez nerveuse et un peu piquante, je pensais que c'était dans son caractère, et bien non, cela provenait de cette alimentation, et j'en suis sûr aujourd'hui, merci Béni, c'est grâce à toi que j'ai aujourd'hui, un perroquet en meilleure santé, et bien plus équilibré, j'ai toujours un peu peur, de donner mes opinions, mais voilà c'est dit, merci de votre compréhension les amis, voilà, c'est pas moi, moi j'ai rien dit là, quand je suis en train d'amener, hein, c'est pas bon là, vous voulez, voilà, moi c'est ce que je fais, quand je vais dans les animaleries, dites moi, est-ce que vous avez le gros gros stack de moulet, c'est celui de 30 kilos là, celui qu'on laisse toujours au fond du magasin, et qui est très lourd à porter là, comme ça quand le gars il arrive avec le gros socle, tu vois, qu'il se démonter de l'eau, et qu'il pose sur la cage, non, c'est pas bon là moulet, hein, allez, oui, on va faire la petite transition, Jackson, tu sais avec les effets spéciaux, là où l'image elle disparaît, ça fait plein de petits cubes, ou des trucs comme ça, oui, oui, c'est maintenant, un, deux, trois, ben oui, Jackson, on continue tout de suite avec Thomas et Blue, hey, hey, salut tout le monde, salut Benny et Jackson, comment ça va, bon, mon petit Benny, tu manques d'affection, tu nous as fait une super chanson pour Quentin, c'est ça, c'est mignon, mais oui, on t'aime, et oui, tu es beau, merci mon petit Thomas, t'es trop gentil, et non, je suis pas du côté de ta Sandrine, je lui ai dit de pas se laisser faire, mais je pense pas qu'elle ait besoin de moi pour ça, tout le monde sait bien, qui porte la culotte chez les Varnay, hein, et c'est pas toi, tu me parles comme ça, Thomas, Thomas, il me parle comme ça, Jackson, allez, bonne journée, plein de bisous, donc c'est pas moi qui porte la culotte, c'est pas Bisouleuf, c'est Sandrine, ouais, il a dit, il a dit que c'est maman, maman, elle porte la culotte, tu te rends compte, moi je pense qu'il faut qu'on le vire, on va virer ton mère, mais non, papa va essayer de dire des choses comme ça, tu te rends compte, fais-moi un bisou, fais un bisou papa, fais un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, Alexandre Poney, bonjour, merci pour ta réponse, je vais continuer à rechercher les infos, mais sur internet, on trouve de tout et n'importe quoi, l'éleveur, qui est un passionné de 60 ans d'expérience, qui a un éventail de 50 espèces, Bernard Hoth, dans le double, département 25, Franche-Canté, sera ma plus fiable source d'information, je pense, je pense aussi, encore merci Ben, pour qui tu es, et pour cet amour pour les crochus, Alexandre, alors Alexandre, le truc c'est que, la perruche royale, il y en a plusieurs, tu as la perruche royale australienne, tu as la perruche royale, tu as plusieurs perruches royales, donne-moi la précision de ta perruche, avec ses couleurs s'il te plaît, j'ai un petit encyclopédie, j'ai de quoi peut-être pour répondre un peu plus, à tes besoins, mais j'ai besoin de savoir de quelles perruches on parle, Dupont, Ambre, Ambre, excuse-moi, Ambre à chaque fois, bonjour la famille, comment allez-vous, Benny, je ne fais pas partie des Power Girls, par contre, je complote avec Dave, ça oui, lol, plein de bisous, Marie Chantal nous dit bonjour, coucou Benny et Jackson, j'oublie pas Sandrine et tous les bisounours, cher Benny, quel talent de chanteur et musicien, bravo, mais tu sais que ce n'est pas la peine de chanter, on t'aime comme tu es, ça c'est pour dire que te laisse faire la chanson, ce n'est pas ton truc, encore moins quand tu te mets au piano en même temps, tu es un homme simple au grand cœur, continue à nous faire rire et donner des petits trucs pour nos plumeaux, merci, merci beaucoup pour tout ça, j'ai appris beaucoup avec toi, Marc-Éric, l'encle Dan et Lolo aussi, et tous les autres personnes sur Facebook, je ne suis pas trop sur la page, car je manque de temps, mais dès que j'ai le temps, je regarde les cafés et que je n'ai pas pu voir, allez, bonne journée à vous tous, gros bisous, Devlin, il fallait qu'elle intervienne aussi celle-là, la petite Belge, coucou tout le monde, Benny, entre parenthèses Calimero, je vous dis qu'ils sont complices avec Lolo, mais on va voir s'ils sont capables de nous prendre quelque chose, une petite chanson, une petite vidéo, et Belle Jackson, mort de rire, comment tu peux croire que les Girls Power et les Multi Women sont contre toi, elles sont là pour t'aider, t'épauler, te surveiller vraiment, toutes contre toi, ah, contre moi, d'accord, mort de rire, qu'est-ce que tu ferais sans nous, hein, lol, petite précision pour ton chanteur brésilien, qui est en réalité québécois, enfin, et les cocaciels, c'est de l'eau en live, ou du lait chaud en vidéo, pfff, pauvre petit Benny, elle est très belle ta chanson, c'était touchant quand même, ben oui, on est complice avec Lolo, on ne change pas une équipe qui gagne, PS, c'est bon, la tarte aux frites, c'est meilleur que celle aux concombres, mort de rire, il y aurait tellement à dire sur le sujet que tu abordes en début de café, je crois que tout le monde se prend trop au sérieux, et oublie de vivre, de gros bisous à tous, et vive les Girls Power, hein, on ne sait plus si c'est les Powers Girls, les Girls Power, vous l'avez remarqué encore une fois, même dans le même groupe, elles ne s'entendent pas, c'est comme les 100 manins qui ont voulu écrire la lettre, elles ne sont pas sûres de savoir comment elles s'appellent, mais bon. Letty nous écrit, coucou, terrible ton rose allemand, Déveline, oui, j'ai mis deux vidéos d'un rose allemand, c'est celui de Déveline, qui fait le ménage, qu'est-ce que j'aimerais avoir mon bec crochet moi aussi, un jour, un jour, comme dirait mon ami Blanche Neige, un jour, mon crochet viendra, un jour, il m'aimera, ça, c'est pas le prince, c'est, ouais. Bisous, bisous, Déveline dit, recoucou tout le monde, et oui, le perroquet fait le ménage, il frotte, il frotte, il frotte, mort de rire, mon bisou, que j'adore. Fab, le Nantais, ah bah lui, salut à toi, puis à toi, puis à toi, puis à toi, salut tout le monde, toi, 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 et il dit, j'ai bien ri ou pleuré, enfin il sait plus de rire, il sait pas s'il a ri ou il a pleuré de rire, mais en tout cas, ça lui a fait du bien, bonne continuation, bise, qu'il nous dit, salut mon Fab, on est très content, puis on attend la vidéo des gars, tous les mecs, ou celles qui veulent faire une petite vidéo, histoire d'attirer les, 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 pas les Bénis Girls, les Power Girls de leur côté, vous pouvez y aller, moi j'en ai rané pas mal, Magali nous dit, tiens Magali, reviens, dis coucou vous trois, j'ai mis une vidéo hier, c'est ce qu'on appelle un vlog, j'apprends ça tous les jours, j'apprends des trucs sur YouTube, et c'est un vlog où on me voit en train de parler avec Lolo et Davelyne, pour vous montrer un petit peu les coulisses du petit café, on se voit régulièrement, on se parle régulièrement, pour échanger sur qu'est-ce qui se passe sur la page Facebook, qu'est-ce qui s'est passé dans le café, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Donc voilà, la chaîne nous appartient, c'est notre chaîne, moi je suis juste un élément de la chaîne, qui suis là pour rassembler tout ça, je suis le dénominateur commun, mais j'aime aller chercher, en chacun de vous, y compris vos messages, puisque quand même vos messages, ça représente trois quarts du café, donc c'est quand même votre chaîne, j'essaie d'aller chercher justement, tous ces côtés positifs, tous ces côtés constructifs, qui font la beauté de la chaîne Mithi Dasman, donc Magali nous dit, coucou vous trois, vous êtes tellement mignons, avec vos petits plumeaux, qui se font toute une conversation, ce cap, bisou qui dit bisou, Jackson qui fait le bruitage, et Yoda qui fait Yoda, je crois qu'il a été interrompu, en pleine sieste, ça fait plaisir de voir vos bouilles, et moi je veux voir un peu plus de vidéos de Lolo, on ne l'a pas encore beaucoup vu, on veut le découvrir, et le rap avec Dave, moi je dis oui, je vois bien, bouche de là, bouche de là, quand je vois Dave le matin, sur internet, et qu'elle me parle de ça, et de ça, je lui dis bouche de là, oui, je lui dis bouche de là, j'aimerais bien ça, un petit rap comme ça, vous êtes adorables pour la petite pensée pour moi, ça me touche beaucoup, et me fait chaud au coeur, je vous embrasse très très fort, merci beaucoup de tout ce travail que vous faites pour nous, chaque jour, Catherine également, bonjour vous trois, trop sympa les coulisses, on dirait que, bisou éternue quand il dit, bisou, 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 il est adorable, jolie coupe Lolo, ça ne te gêne pas quand tu fais la purée, ça c'est pas la purée Mousseline, et Bény, c'est vrai que l'on oublie que Jackson est si lourde à porter, quand on a soi-même des plumeaux de 450 grammes, gros bisou à tous, vous imaginez avoir ça sur la poignée, alors, vous savez, comme je l'ai tout le temps sur l'épaule en général, on s'est dit avec mon physio, que ça peut être aussi, une des causes de la difficulté à soigner ma capsulite, parce qu'en fait, ça fait quand même 8 ans, que j'ai à peu près 2 kilos sur les épaules, une fois d'un côté, une fois de l'autre, et des fois pendant 3-4 heures, et tous les muscles en fait, qui tiennent à l'épaule, y compris ceux qui sont reliés à la clavicule, bien travaillent, ils sont sous tension, et peut-être que c'est à cause de toi, que papa il souffre, autant qu'on n'arrive pas à le soigner, oui, 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 et que du coup, comme j'ai mal à cette épaule, et que je te mets plus sur celle-ci, et bien je suis en train d'avoir une capsulite qui apparaît de l'autre côté, Jackson, ma vie, oui, 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 qu'est-ce que je fais de toi, qu'est-ce que je fais de toi, mais tu me fais mal, tu me fais mal, Jackson, c'est terrible, je fais quoi avec toi, ben oui, t'es trop lourd bébé, on va te mettre au régime, allez, de la moulée, que de la moulée, Animal 27, salut, c'est cool de mettre des visages sur des noms, et de voir les coulisses de cette chaîne, à plus, Sonia Guimaud nous dit, coucou Dave, Laurent et Béni, super de vous voir tous les trois, ça fait plaisir, et Dave, quel talent, prête pour le live de samedi, je ne monquerai ça pour rien au monde, pour être la dernière, mort de rire, bonne journée à vous, bisous, oui, Sonia, on s'est bien amusé à Noël, tu vas voir, on va encore s'amuser samedi, bestiaux, le plumon, ça encore, c'est un nouveau nom, on a plein de nouveaux abonnés, on tourne, on fait une moyenne à peu près d'une vingtaine d'abonnés par jour, un grand bonjour de France, mon ami, et un gros bisou sur le bec de ton perroquet magnifique, oui, bisous, là du chilebec, voilà, comme ça, Seb nous dit bonjour, ô grand Béni, rassure-toi, tu es l'âme, et non l'âne, de cette chaîne, en bref, indispensable, il n'y a personne qui est indispensable, on fait tous la chaîne, juste deux petites questions, as-tu des nouvelles de tes ex-voisins, sont-ils bien installés depuis l'incendie, ça là Seb là, voilà, je dis bravo, là je dis bravo, non Jackson, ne me mord pas la main, parce que voilà, ça montre à quel point vous êtes avec moi, vous vivez avec moi, et ça là, c'est la preuve de la réussite de cette chaîne, vous partagez mes émotions, vous partagez ce que je vis à l'année longue, effectivement, c'était le 6 novembre, lorsque la maison a brûlé, alors bonne nouvelle, ils sont logés chez la sœur du propriétaire, donc tout va bien, ils ne sont pas loin, et de toute façon, il ne se passera rien jusqu'au printemps, puisque au début printemps, ils vont commencer les travaux, ils se sont déjà excusés d'avance du bruit que ça va nous faire pendant tout l'été, mais il faut bien passer par là pour reconstruire les maisons, et du coup, on s'est promis un gros barbecue pour la crémaillère, donc oui, tout le monde va bien, je ne te dis pas qu'ils se sont remis, parce qu'on ne se remet pas comme ça, d'avoir perdu 31 ans de sa vie quand même, mais voilà, ça va, ça va, à quel âge une calopsite atteint sa taille adulte ? 4 mois à peu près, 3-4 mois déjà, quand elle a toutes ses plumes, une fois qu'elle a toutes ses plumes, elle ne va pas grandir plus, c'est comme ça dans la nature, les oiseaux doivent très rapidement atteindre le poids et la taille idéale pour pouvoir s'envoler, parce que sinon, il meurt, il faut qu'ils sortent du nid, puis qu'ils aillent chercher leur propre nourriture à un moment donné, oui, et ensuite, un grand merci et bise à tous les abonnés qui ne cessent de croître, c'est magnifique, tout comme ta prestation sur Goldman, je t'embrasse très très fort mon Seb, Salvatore Catarina, bonjour Jackson et Benny, par rapport au feu et au stop, vous arrêtez bien loin, et j'adore tes histoires de bisous love, et bisous connes, c'est trop marrant, au revoir, ben oui, parce qu'ici, les feux sont de l'autre côté de la route, c'est hyper, ça fait vraiment bizarre quand tu arrives, ça fait 38 ans que tu es au volant de bagnole, non, ça ne faisait pas 38 ans, j'avais 38 ans, donc ça faisait 20 ans que je conduisais, puis tu arrives ici, puis tu as tendance à vouloir aller jusqu'au pied du feu, non, le feu, il est de l'autre côté de la route, et je trouve ça très intelligent, parce que ça te laisse une belle distance pour le voir le feu, tu n'es pas comme ça, en train de regarder quand c'est qu'il va passer au vert, et donc voilà, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, mais c'est rigolo, parce que ces petits idéaux, ce qu'on appelle des vlogs, nous on ne se rend pas compte que vous allez aller regarder dans les petits détails des choses, les différences, puis en fin de compte, vous êtes en train de vivre les mêmes réactions que nous avons eues lorsque nous sommes arrivés ici à Navan, et c'est vrai que c'est une bonne chose, on va en faire de plus en plus des vlogs, je sais que vous aimez ça, il n'y a pas de raison qu'on arrête, quand on aime, on ne compte pas. Nadine, bonsoir à vous trois, j'adore ce moment de vie en coulisses, votre travail, c'est bien de le montrer, merci beaucoup, comme je te l'ai dit, bénir encore un moment où je m'échappe, gros bisous, allez, et va-toi ma belle, n'hésite pas, viens aussi souvent que tu veux, on t'emmène avec nous, et puis là, je peux t'en dire qu'on va t'emmener loin, parce qu'on va prendre l'avion, ouin, avec Bisouloff, alors c'est Bisouloff qui prend l'avion pour la première fois, et donc voilà, elle ne cherche pas à comprendre, elle rentre par la porte, comme en général, c'est toujours la première porte, et puis là, elle voit que d'un côté, tu as des petits fauteux esserrés, puis de l'autre côté, c'est tout beau, avec des petits rideaux, et tout ça, hop, elle file vers la première classe, puis là, elle s'assoit, puis elle ne cherche pas à comprendre, jusqu'au moment où il y a une hôtesse de l'air, qui vient la voir, qui dit, excusez-moi madame, mais est-ce que je pourrais voir votre ticket, parce qu'il semblerait que vous êtes assis à la place d'un autre passager, alors elle sort le ticket, elle dit, ben voilà, elle dit, ah oui, effectivement madame, vous n'êtes pas en première classe, vous devez aller en seconde classe, regardez, vous avez votre numéro de siège ici, et ce n'est pas ce siège, alors là, Bisouloff, alors là, il n'y a pas de question, alors là, moi je suis Bisouloff, je suis intelligente, j'ai un bon travail, il y a des questions, que j'ai changé de place, moi je vais en Jamaïque, je reste ici, alors là, madame, l'hôtesse, elle se dit, vous, ça va être compliqué, quand le passager, qui lui, a vraiment sa place ici, va arriver, elle insiste, Bisouloff refuse, donc elle va voir le commandant de bas, elle dit, écoutez, ce commandant, on a un problème avec une passagère, je ne sais pas comment faire, alors là, le pilote, se lève, et puis il va dire quelque chose, dans l'oreille de Bisouloff, elle regarde le beau pilote, le beau commandant de bas, elle écoute, ah ben là, il fallait le dire tout de suite, puis elle prend ses affaires, Oups, vite, 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 où c'est que je suis assise, où c'est que je suis assise, montrez-moi mon siège, puis là, elle s'asseoir en seconde classe, et du coup, l'hôtesse de l'air va voir le commandant de bas, elle me dit, non, mais qu'est-ce que vous avez fait, pour qu'elle se lève aussi rapidement, et qu'elle allait prendre sa place, qu'est-ce que vous lui avez dit, dans l'oreille, elle me dit, c'est pas compliqué, je lui dis que les passagers de la première classe, n'allaient pas jusqu'en Jamaïque, moi, Papa, je sais, ma vie, on va prendre l'avion, on va en Jamaïque, voilà, quoi, on est en train de se demander, si tu vas prendre l'avion avec Papa, toi, en octobre, pour aller voir Gérald, oui, on va peut-être aller voir Gérald en Corse, mais est-ce que ça ne va pas être trop lent, l'avion, pour toi, mon petit bébé, ben oui, en plus, tu vas prendre la place, d'un passager, ça va coûter le prix, d'un passager, ben oui, mais est-ce que tu ne vas pas être trop fatigué, Jackson, un long voyage, ben oui, c'est un long voyage, il faut aller jusqu'à Paris, après de Paris, il faut aller jusqu'à Bastia, ou à Chieu, je ne sais pas moi, ben oui, il faut qu'on regarde, mon amour, après, il faut aussi voir les papiers, les autorisations, t'imagines, si je t'amène là-bas, puis qu'arrivée au moment du départ, pour revenir au Canada, on nous dit, non, non, il n'a pas le droit de prendre l'avion, ben non, ça serait terrible, je ne pourrais pas, vivre sans toi, mon bébé, maintenant, je t'aime trop, mon bébé, t'imagines, toi là-bas, moi ici, ça ne marche pas, on serait obligé de tout déménager, on partirait en France, on irait vivre là-bas, allez, ça va être un long café, encore une fois, vous êtes tellement nombreux à écrire, mais ça, c'est bon signe, ça veut dire qu'on s'aime, et puis qu'on est bien ensemble, continuez, écrivez-moi sur multitasman777 à gmail.com, c'est la même adresse pour les dons, merci beaucoup pour les dons que vous faites, je vous rappelle encore une fois, qu'avec les dons, à partir de 3 euros, vous pouvez avoir tous les logos de la chaîne multitasman, y compris celui-ci, comme ça, vous pouvez vous faire vos propres t-shirts en allant avec des compagnies d'impression, vous pouvez imprimer ça sur des tasses, des casquettes, des stylos, des dessous, des tapis de souris, n'importe quoi, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc merci pour les dons, vous allez sur Paypal et vous les envoyez à la même adresse, donc multitasman777 à gmail.com, si vous ne savez pas comment faire, envoyez-moi un courriel, je vous expliquerai, vous allez avoir plusieurs, plusieurs, logos dans celui qui correspond à votre oiseau, d'accord ? Ensuite, de quoi on parle ? De partager, partager, il faut partager les vidéos, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on multiplie les abonnés, et puis surtout, allez parler de la chaîne à des gens qui n'ont pas de perroquets, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des perroquets pour aimer la chaîne multitasman, on parle de tout ici, les petits pouces en l'air, comme ça, mais bien sur le côté, tu vois, papa, il est caché derrière la tête du bonhomme sourire, oui, parce qu'il ne faut pas dire smiley, on est encore au Québec, oui, loi 1901, la loi 101, pardon, il faut respecter la langue française, ok, donc je garde mes tailleurs, je change mes mags, mes viper, et puis je vais dire, bonhomme sourire, oh oui, je sais, je suis une mauvaise langue, mais ouais, mais ça, je suis comme ça, si tu n'es pas abonné encore, c'est que tu n'as vraiment rien compris, hein Jackson, dis-lui, abonne-toi, dis-lui, alors si je danse, tu dois t'abonner en cliquant en bas de la vidéo, ok, si tu danses, Jackson, il va s'abonner, c'est important, oui, alors il faut que tu danses, on y va, 1, 2, 3, 4, elle danse, Jackson, elle danse, oh yes, elle aime quand ça balance, ouh, elle danse, Jackson, elle danse, elle est en trance, et ben voilà, t'as pas le choix mec, abonne-toi, c'est bien, allez gros bye bye, on s'envole, on s'envole,